Bonjour à tous, on se retrouve pour la sixième et dernière ronde du tournoi Jigo organisé par Fulgurugo sur internet. Donc cette fois-ci on affronte Guillaume de Kajezer, qui est 2Q, donc il a noir. Et moi 2Q également, du coup je suis blanc, 7 de commis. Donc tout rond, comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant, il n'y a pas de 0,5 pour qu'il y ait égalité potentiellement. Et voilà. Alors je dis bonne partie. L'horloge est en ficheur, donc à chaque fois que je joue un coup, je regagne 20 secondes. Et là je vois qu'on a 25 minutes chacun, et j'ai l'impression qu'à d'autres parties on a mis 20 minutes chacun, mais je viens de vérifier dans les règles, et non non, en fait c'est bien 25 minutes chacun, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait à chaque partie. Ok, je joue Komoku. On va jouer Oshii, tranquillement. On va voir ce qu'il va jouer. Je remarque que je ne vous ai pas installé à côté l'application Glatz. Regardez si je peux mettre rapidement le petit truc où je peux montrer les séquences. Mais sinon tant pis. Ok, il hésite entre plusieurs stratégies après, oui au début. Est-ce qu'il prend un deuxième Komoku ? Est-ce qu'il prend un Oshii ? Il faut aussi faire un Shimari directement, ou venir au Sansan directement, en soi tout est possible. Au début de partie là, il a tout à fait le choix. Salut vache ! Comment tu vas ? Il prend un deuxième Oshii. Ok. On va prendre un deuxième Komoku, et moi je vais prendre deux Oshii. Simplement. Ok. Il prend un Shimari. Donc là pour l'instant, rien de bien compliqué. Il prend un Shimari. Que ce soit avant le début du Go moderne, ou après, on dit de ne pas laisser deux Shimari, parce que ce serait presque comme là, si on laisse le coup U5 à noir. C'est lui laisser deux coins quasi verrouillés déjà de base. C'est énorme. Donc là il faut venir empêcher. Par exemple, on joue en troisième ligne ici. Et là il a pas mal de choix. Il peut pincer. Il peut faire le... le... Kozumi de Shusaku. En P4. Il peut faire Kema. Mais il peut également Tenuki Siv. Je pense qu'en vrai, il a surtout envie de faire un... un Kema. Ouais. C'est ce que j'aurais fait aussi, je pense que c'est pas mal. Ce qui met un peu moins la pression sur cette pierre, parce que c'est moins solide. Mais en vrai, je me dis, peut-être étant que je le fais jamais. Mais quand je regarde des parties d'autres personnes, notamment plus expérimentées comme moi, plus fortes, que ce soit Komoku ou Kema, il arrive régulièrement qu'il joue le R8. Moi j'aime bien, après ce genre de coup, j'aime bien aller en F3 ou G3. Parce que si noir vient jusqu'en F3 maintenant, imaginons que je joue R8 qui vienne en F3, il développe facilement sur ce bord, pour encore y rentrer bien sûr. C'est pour ça que ce genre de coup n'est pas mauvais à R8, mais il y a une question de style aussi j'imagine. Après je comptais jouer à R8 si jamais il faisait le Kosumi. Là, cette pierre, elle est plus difficilement rétacable maintenant. On verra bien, je vais jouer... Je vais Tenuki. Tenuki solide comme ça. Salut Wittak ! Salut Fok ! Ça va bien et toi ? Merci Wittak. C'est 19. Le coup divin. Je vais pas le jouer tout de suite, sinon il va voir que je suis trop fort. Du coup, j'utilisais l'appli. Hop ! Alors... Non, ça c'est... C'est GoPanda, rien à voir. Tac. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Hop ! Je vous installe ça juste vite fait. Faut que j'aligne en fait les points du Goban, les positions. C'est pour ça que j'aurais dû faire avant, mais j'étais un peu... Je vais finir un peu tard, mais quoi. Hop ! De toute manière, là il joue pas, et il n'y a pas 36 000 séquences auxquelles réfléchir en début de partie. Tac ! Tac ! Et je vérifie, est-ce que ça marche ? On vous le réactive maintenant. Hop ! Ça devrait... Oui ! Cool ! Voilà ! Super ! Je supprime ce point du coup. Ça sert surtout à montrer... Là, à la place de O4, du coup on disait, ils pouvaient jouer P4, ils pouvaient aussi faire toutes sortes de pinces. Il y a pas mal de choix, ils pouvaient aussi kick en R4 si vous voulez absolument le coin. Beaucoup de choix en soi. Il joue en haut. Ok. Il approche le dernier coin non verrouillé en quelque sorte. Après, encore une fois, là ici, il a commencé à retirer une direction en quelque sorte à ma pierre, à l'extérieur. C'est plus difficile pour moi d'y aller en tout cas. Il pouvait aussi se dire, dans ce cas-là, je te dis, regarde, tac, je te kick, tu montes, et je te pince, comme j'ai déjà une pierre d'aide ici. Et là, ça pouvait peut-être de rapidement devenir compliqué pour blanc. C'est une possibilité aussi. Il est assez plat en haut. On va juste répondre comme ça pour le moment. En direction de nos pierres. On joue vers là. Peut-être un boyau qui pourra se développer un jour. On verra. Pour l'instant, on va défendre notre coin, quand on va en centre. On joue ici. Il répond. Et c'est là où on peut choisir entre E16 et F16. E16, ça donne ça en général. Tac, 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 tac. Et celui-là, ça peut donner la même chose. Il peut venir là tout de suite. Celui-là, où c'est un peu noir à faire l'Atari, d'abord. Je ne sais plus si c'est ça la différence. On me disait que si je voulais prendre absolument l'initiative, il fallait jouer F16. Effectivement, si je joue F16, en fait, il kill Tinuki. Blanc fait quand même une très belle forme ici. Alors que quand on vient là, si noir Tinuki et qu'on coupe, on est blanc et un peu plus lourd. Qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, on va jouer solide. Il va leur en E18. Il peut lui aussi en C16 en soi. Ça, C16, ça peut donner une séquence comme ça. Tac, je descends une fois. Il descend, je viens ici. Non, pas. J'ai fait n'importe quoi. Hop. Atari, deux noirs, tac. Il vient ici, je viens là, il prend les pierres, je fais Atari et capture et j'ai une bonne forme. On peut jouer après à un autre endroit, par exemple. Ici, on pousse, comme on a montré avant. Comme ça, on peut prendre un peu de force sur cet extérieur. Toujours dans l'idée de faire un mur en direction de pierre. Et on a dit que cette pierre en R5 était assez libre encore. Donc là, c'est presque tentant de venir directement dans la petite faiblesse en quelque sorte de cette forme. En M3. Et en plus, ça continue à jouer la stratégie un peu de moyo. On joue dans cette direction, dans cette direction. Si je rajoute un coup par ici ou par là. Inviter l'adversaire à venir. Ce genre de coup peut être intéressant aussi. Après, il y a aussi l'idée de venir par là tout simplement. Je ne sais pas si on augmente assez notre potentiel. On peut faire année et il va développer pas mal en haut. En haut. Regarde de ce côté. C'est assez large et c'est en direction de nos pierres. Lui, en gros coup, là, il pourrait avoir quoi ? Il pourrait avoir le tourner ici, une pince par là, dont on est dans l'idée, quoi. Ou alors, il peut se décider à venir directement à l'intérieur. Peut-être pas ce coup-là. Plutôt, c'est neuf pour avoir une extension naturelle d'un côté comme de l'autre. C'est là. S'il vient ici que je viens là, il peut aller là. Oh là là. Décidément. Hop. Et s'il vient ici que je viens là, il peut aller là. Ce qui mettrait un peu la pression sur mon groupe nord-ouest. Il me clique, je monte. Il me clique, je monte et il sépare. Dans ce cas-là, je ne vais peut-être pas faire ma plus grande extension. Ça pourrait être un peu dangereux parce que si je fais ma plus grande extension, il pourrait menacer des trucs comme ça. Tac, tac. Hop. Et ça peut être un peu compliqué. Donc là, une plus petite, ça semble plus prudent. j'essaie de même à faire ça tout de suite. Blanc, noir. Et blanc. Si noir fait Atari, je pourrais toujours avoir un co, je peux tenuki après, je pense. Ça peut être intéressant de faire ça. Là, je dis ça. Noir, blanc, faire la forme du scorpion, là, c'est quatre paires. Noir, blanc. Ça peut être intéressant. Créver de la dj ici, laisser des situations intéressantes. Mais ne pas trop toucher en fait cette forme pour laisser du potentiel de blanc ici. Enfin, ne pas faire en sorte que noir ne rajoute pas trop de pierres dans cette direction. Salut Romain Éthique. C'est quoi la musique ? Salut Inmoggy. C'est... Franchement, ça m'a proposé ces deux heures de musique Ghibli. Je ne sais pas du tout. Je te la mets si tu veux. Hop, tac. Voilà. J'hésitais aussi avec le coup tout simplement jouer ça. Et s'il prend, je fais ça. Il prend. Mais c'est quand même assez gros. Je ne suis pas encore vivant. Il faut encore plus tôt de jouer ce coup-là direct. J'aime bien les coups. Il va très probablement jouer T4 parce que s'il ne joue pas T4, moi je peux jouer là. Mais c'est un peu chiant parce qu'après, je pourrais jouer là s'il ne répond pas. Allez là, c'est lourd. Il fait ça. Et on fait un coup. Il capture. Et on peut soit s'en aller tranquille, soit jouer ailleurs tout simplement. Par exemple, imaginons, je peux rajouter ce coup. Il capture. Et je peux rajouter ce coup. Donc il a pris cette pierre mais là, on menace vraiment quand même de prendre plus d'un tiers de goban. Large. Et en plus, ces pierres, un jour, on pourrait rajouter un petit coup pour les faire sortir légèrement comme ça. Il n'aurait pas toute la zone garantie. C'est pas garanti. On va remonter. Après, peut-être qu'à la place de capturer ici, je peux peut-être aller par là. Et dans ce cas, je peux capturer. Si on recule, en ce moment, avec T3, je pourrais aller par là ensuite. Bref. Il y a encore des petites choses à faire en bas à droite. Je pense que c'est les meilleurs coups de faire ça mais ça change, c'est intéressant, je pense. De jouer un moyo. Il est assez plat en soi, ici. C'est pour ça que là, il aurait peut-être envie de plutôt monter ici. Et là, maintenant, il faudra que je choisisse de deux choses. Est-ce que je défends dans cette zone mon groupe tout en étendant mon moyo ? ou est-ce que je capte... Non, c'est pas... Est-ce que... Noir... Blanc. Le truc, c'est qu'après, on peut se manger une petite pression par ici. On va voir déjà ce qu'il fait parce que c'est pas garanti qu'il joue le G16. Ça, c'est mon style peut-être plutôt d'aller en G16. Ok. Pas de souci. Ici, on peut faire d'autres. Parce qu'en fait, n'importe quel coup, je peux recapturer. Et s'il capture ici, c'est vraiment H15. En fait, à la place de H15... Ok, capture. À la place de H15, je peux aussi décider d'aller plutôt par ici, on pourrait se dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut encore passer au-dessous à certains endroits. Et même, imaginons, d'abord, il va là. Ben, c'est presque un peu décevant puisqu'il menace de faire autant. Sauf que lui, comme il est coup bas, ce sera plus difficile d'envahir. Et lui, il peut passer au-dessous comme je l'ai montré. Donc, on préfère agrandir. On sait qu'il va venir à l'intérieur mais il a attaqué fortement. après, bien sûr, il peut jouer Tengen aussi. Jouer ici, au centre et dire ouais, tu ne m'enfermeras jamais. Si je viens là, il peut aller là. Si je viens pas ici, il peut aller là. Ok, mais il décide d'envahir profondément, très profondément. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Premier réflexe, ça serait, je passe ma souris au-dessus d'ailleurs, c'est de récupérer le coin. On va voir, ça rentre, on aime bien et tout. Sauf que, là, on est clairement dans une optique de moyo. Donc, ce qui pourrait être plus intéressant, c'est de lui concéder le coin et qu'il soit goté, que nous, on finisse tenter en tout cas, qu'on garde l'initiative et ensuite tenter d'agrandir encore d'une manière ou d'une autre. Après, avec un seul coup, c'est vraiment pas évident. Mais bon. Dans ce cas-là, comme réponse, on a quoi ? On a du coup par ici. Bien sûr, on a ce coup-là. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a celui-là. Je dirais, il y a ces 4 coups qui sont possibles. Parce qu'en fait, quand je fais ça, s'il sort, on peut faire ça, fermer le coin et finalement, avec ces pierres, c'est un peu embêtant puisqu'il va se faire attaquer durement. Donc, quand je fais ça, il a plutôt envie d'aller dans le coin et de se développer tranquillement en allant chercher du D3. Ouf. Pince. Ouf. Par exemple, comme ça. Qu'est-ce que je vais d'autre comme solution ? J'ai le C6. Et C6, il aurait d'abord envie de pousser, j'imagine, une fois quand même en V6. Je recule une fois et ensuite, il viendra en C3. Comme ceci. Ouf. En fait, s'il va directement par là, la descente est Sente. Souvent, on dit que quand est-ce qu'on pousse sur la deuxième ligne, quand la descente de l'adversaire en fait est Sente. Là, elle serait un peu Sente et elle demande une réponse de noir. Donc ici, il aurait d'abord envie de répondre une fois. Et moi, je réponds parce que sinon, il se développe trop facilement et ensuite, il vient. Dans les deux cas, c'est la même idée. Blanc se développe sur l'extérieur et par exemple, une séquence comme ça. Tac, Tac. Et blanc, voilà, j'utilisais un coup par ici. Maintenant, à voir ce qui est le plus intéressant pour moi. Et oui, quand je parle de ça, si je fais ça, en fait, ce qui est un peu décevant si on fait ça, c'est que noir vient ici, il a déjà une base de vie, il est un peu stable et on ne va pas forcément... L'idée de Moyo est un peu finie. On va faire celui-ci. Ça a l'air plus solide pour moi. Il va dans le coin. Il va dans le coin. Parce qu'il lui ferait les quatre coins. Ok. On va pousser une fois de plus. En soi, ce n'est pas forcément si dérangeant ça qu'il pousse une fois de plus. On va pousser ici. Parce que si on vient en C2 ensuite, on le tue, on menace vraiment de tuer. Et voilà. On est à peu près sur la séquence dont on parlait juste avant. On est très solide. C'est ça qui nous arrange. Et maintenant, il y a plusieurs strates. Encore une fois. c'est... Est-ce que... Hop. Où est-ce que c'est ? Est-ce qu'on joue... Par ici, on essaie d'agrandir encore la chose. Même idée avec ça, par exemple. Un Kema, voilà. Souvent, on dit ce genre de Kema, c'est jouer à la frontière des Moyo. Noir, s'il joue dans cette direction, il menace d'agrandir ce bord droit, qui est quand même sur la sixième ligne. Et... Blanc, s'il joue par là, il menace d'agrandir ce centre immense. Donc cette ligne-là, elle est assez intéressante. Le premier qui joue, prend un avantage certain. De l'autre côté, c'est un peu moins intéressant, puisque Noir, effectivement, s'il y joue, il a moins à développer. Ça sera en quatrième ligne contre la sixième ici. Voir septième s'il est gourmand. Et je pense qu'il peut s'autoriser. Donc c'est plus intéressant de ce côté. Pareil pour Blanc, ça a l'air plus... Bon, Blanc, c'est peut-être kiff-kiff, en fait, en l'autre côté. Mais Blanc, s'il joue en haut, il a plutôt envie d'aller vers là, dans cette idée-là, en tout cas, dans cette approche. Et si Noir répond, on dit n'importe quoi, Blanc peut mettre de la pression, pousser, et continuer à jouer le Moyo. Le problème dans tout ça, dans ces deux idées, c'est que ça ne protège pas du tout celui-là ou celui-là. On va dire, même si on avait les deux, ça ne protège pas du tout une entrée de Noir au milieu et on ne peut pas l'enfermer. Et c'est dur de l'empêcher de réduire. Par exemple, ici, il va couper les deux formations. Donc là, c'est embêtant. Ce qu'il y a, c'est, oui, mais est-ce qu'on n'a pas le choix ? Parce que finalement, si je joue là, comme je disais tout à l'heure, un de ce coup-là, voilà, un Noir, il peut quand même rentrer. Pareil, si. Il peut tenter de rentrer par là. Donc en fait, on n'a peut-être pas le choix. Ce qui me donne vraiment envie de jouer un coup comme... N8 ou N16. N16 n'est peut-être pas une bonne idée. Même si on gagne des coups forçants quand il tenuki, son tenuki en N8, justement pour lui, semble quand même très intéressant. Parce que imaginez une séquence comme ça. Je vais là, il vient ici. Ah bah je le pousse, mais dans ce cas-là, il peut... continuer imaginons comme ça. Et j'ai l'air bête en fait. Parce que même si je vais retirer en haut un peu ce qu'il a, lui, il va retirer le sol en haut où j'ai des points. Ça fait beaucoup d'arguments pour jouer ici. Et bien sûr, il peut rentrer, mais dans tous les cas, il pouvait rentrer. Merci pour le follow, Nancy Charlotte. Bienvenue à toi. Il vient dans le nez. C'est quoi ? J'ai pas compris. Oula ! What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, là, je m'attendais pas vraiment pas à ça. Parce que, très souvent, on dit, voilà, et je vous le demande depuis tout à l'heure, comment, si tu envahis un moyo, c'est ça, ce qu'il a fait, deuxième, troisième ligne, et si tu réduis un moyo, il faut être sûr de pouvoir sortir. Sauf que, et c'est pour ça que souvent, on prend, il faut dresser une ligne entre les deux pierres qui ferment le moyo, ou en tout cas, qui prétendent le fermer. Et donc là, il faudrait regarder quelle est la ligne. C'est OK ici. Donc, pour noir, pour rentrer dans ce moyo, c'est plutôt intéressant de jouer une pierre sur cette ligne. C'est la théorie en tout cas, ça. Là, il va vachement profondément. Peut-être qu'il est sûr de lui, très sûr de lui. Mais, s'il meurt, il m'aura permis de faire mon moyo, en fait. Parce que, par exemple, moi j'ai envie de jouer ça. Si je joue ça, je lui dis, c'est vraiment le coup qui m'attire. Si je joue ça, je lui dis vraiment, non. Maintenant, tu ne sors pas. Maintenant, tu, et si je le tue, ça fait quand même ça. C'est intéressant. Voir plus. Ça a l'air intéressant, même un coup comme ça. De blanc. Non, celui-là, il n'est peut-être pas intéressant puisque, direct, je vois sa réponse en J10. Et si je pousse, tac, tac, il peut faire Atari, continuer, et il rentre de ce côté. Ça fait gros, quand même. Au contraire, un peu, en fait. blanc, il a besoin de combien de points pour remporter cette partie. Pour ça, on va compter un peu ce cas noir. Ici noir, il va avoir 10 points. Ici, on va dire, il y en a 15 pour l'instant. Donc 35. Et ici, c'est dur à dire. On va dire 30 points. Il est à 65. Grosso modo. Donc, il faudrait que j'ai au moins, j'ai 7 de commis. On va dire qu'il faudrait que je veux au moins 60 points pour rivaliser en termes de cash. Si on fait cette séquence, là où je jouais là, et il fait le kema, je viens là, tac, 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 il fait Atari, je vais là, ça me donnerait combien de points ? Ça ferait au moins du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 8 à peu près. OK. 56. Ce qui n'est pas assez. Donc, il faut peut-être que je sois plus sévère avec ça. Tenter de prendre un peu plus. Là, ce que je regarde, en fait, c'est cette séquence-là, en fait. Tac, tac, et il utilise sa première pierre en sacrifice. Tu viens là, il vient là, ou même, il va là, et je coupe, il coupe, et en fait, il déchire complètement, il m'impose de prendre juste ça, et il a compté, c'est suffisant, effectivement, c'est encore un peu moins que ce que je viens de dire, donc on va dire, il y a 55, grand max, ce qui peut encore réduire pas au tout, il a le M2, il aura une glisse à du singe en E1, F1, donc, ça peut être suffisant, pour lui. C'est pour ça qu'ici, on a envie d'être un peu plus sévère. Et il joue très rapidement, ok, bon bah j'ai un 10, son idée c'était, non non, mais je vais, pas ici, ok, d'accord, je m'y attendais pas trop, ok, je vais aller par ici, ça me donne du bon Yose, si il rate, là on voit, avec cette pierre, justement là, c'est assez risqué ce qu'il fait, si ça marche, j'ai aucun point, c'est fini, si ça ne marche pas, comme on disait, ici, il me permet de fermer la zone, et ici, juste avant, je parlais du bon coup de Yose, pour lui, en M2, bah là il vient de se loader, donc c'est, voilà, c'est vraiment, assez risqué ce qu'il fait, il faut trouver la vie ici, tout de suite, ce que je vois, moi c'est même, si je vais en P4, qui vient ici, et que je vais là, sa pierre en, en aussi, c'est séparé, donc c'est quand même embêtant, non, ici, il pousse en hobby, je peux faire ça, mais ça peut être intéressant, pour lui, de jouer celui-ci direct, parce que, si je viens à l'intérieur, il s'en fiche, il va par là, je ne pourrais pas, à la fois l'empêcher, de connecter avec les deux, pierres noires, et la pierre noire au-dessous, en L5, donc en fait, s'il saute direct, au lieu de faire son hobby, à propos, je dois faire ça quand même, comme ça, il peut revenir là, un jour, et ça change, ça change la situation, parce que, je viens de montrer, s'il allait en K8 direct, je faisais le H&E, là, c'est comme si, c'est comme s'il avait avancé, que j'avais été là, et qu'il avait été ici, donc ça peut être intéressant, pour lui, mais il est vraiment focus sur, regarde, je vais vivre ici. blanc, noir, blanc, noir, blanc, c'est pas incroyable ça, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, blanc capture, noir, on peut faire Atari, je monte, je vais le tester par là, je fais Atari, et connect, et je reviens ici, ça a l'air d'être ça, la solution, là, ce que je lis, c'est ça, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, on revient collecter, on fait Atari, tac, et on revient par là, par ce point. Je vais essayer de le relire une fois, quand même. Il faudra que je fasse attention à mon temps aussi, 12 minutes, ça va, mais... excusez-moi. Si noir continue encore en E5, nous recule pas en D2, quoi. Continuer en E5, mais du coup, je peux refaire Atari sur la pierre, en jouant moi-même en E2, je fais Atari sur la pierre en F2, et il fait D2, je capture la pierre, et après il tourne en D5, et il prend mes deux pierres. Peut-être que j'ai pas le droit de faire ça. Peut-être que je dois aller en G4, et il défend, et je connecte en F2, et dans ce cas-là, il peut monter ensuite en H4. Ah, c'est compliqué. Il a l'air de faire un oeil assez rapidement. En tout cas, il faut que je réagisse, sinon il joue F2, et il capture ma pierre. Et on verrait presque deux yeux déjà. Je relève une dernière fois. Blanc, noir, blanc, noir contre Atari, blanc capture cette pierre, noir monte, et une deuxième fois Atari. je monte, il monte, et là, si je fais Atari, je fais contre Atari, je capture cette pierre, mais il tourne ici, et il capture ces deux pierres-là. Parce que je fais ici, il vient là, je fais là, il vient ici, et je peux plus m'en sortir. Donc je ne peux pas. Donc on fait ça. Regardez. Blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc, noir, blanc, noir continue, blanc vient là, et noir fait contre Atari, j'aurais capturé, mince, non, ici la pierre, et il tourne ici, et prenez cette pierre-là. Bref, assez compliqué là, je m'embrouille dans les trucs, mais vous voyez l'idée. J'espère. Il faut que je sois un peu sévère. Sous-titrage Société Radio-Canada qui se passe. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est compliqué. Je vais venir me couper, il va connecter, je vais descendre ici ou aller là ? Peut-être aller en L2 plutôt, tac, s'il monte, on connecte, ah il va vivre, il vaut mieux que je tombe comme ça. Si je viens ici, si je viens ici, qui vient en J1, je vais en J3. Si je viens ici, qui vient en J3, je continue en K1 tout simplement. Si je viens ici et qui protège, donc qui descend ici par exemple, moi je continue là. Si je viens ici et qui protège, je peux aller là. Donc ici, en allant à L1, il n'a pas d'œil. Est-ce qu'il peut en faire deux ? S'il descend, c'est forme en 3. S'il vient ici et je viens là, tac. S'il vient ici et je viens là, ouais. Donc on peut attaquer un peu cette forme. C'est un peu profond ça. Si je vais là, en fait, il peut aller ici. Je sors, il recule là, il fait un œil ici, potentiellement un au-delà, et il peut en avoir là. Ouais. Tac, s'il vient ici, il faut que j'aille par là. Il viendrait ici. Et là, il faut que je retire l'œil là. Tout ça, celle de la strat. Et c'est vraiment un all-in, quoi. Bonsoir Fredo. Ok. Ok, ok. Ouais, ça va être vraiment, vraiment chaud pour moi. Il a bien géré son invasion. Parce que j'ai aucun point dans la partie là. J'ai aucun point. Ah si, j'ai le commis. Et il a les 4 coins, quoi. Ouais. C'est vraiment dur. On me disait que c'était dur de jouer Moyo maintenant avec le Go Modern. Ouais, c'est chaud. Il faut tenter pour voir par soi-même. On me protège. Ouais, et quand je protège comme ça, il peut venir ici. Ou même là. Ici, c'est peut-être pas très bon. On va protéger. J'ai hésité avec jouer ce genre de coup. Tac. Où il capture et je refais Atari complète. Mais du coup, il protège beaucoup. Ça pire en L7. Alors que là, il me reste un Atari. Le L6 pour moi, là, marche. Alors que sinon, dans l'autre séquence, ça fait plus d'Atari. Donc, il aurait quasiment sûr un œil en cassette. Il joue ça comme ça. Très bien. Je vois le son de son. Hop là. Alors. Je lisais le coup en G6. Mais là, OK. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il joue très vite. Si je vais en G6 et qu'il coupe Atari, il va là. Et je connecte. Parce que là, il connecte là. Il faut que je sorte. Et ici, il fait ça. Hum. Ou piquer. Je ne suis pas obligé de connecter ici. Parce que quand il capturera cette pierre, c'est un faiseuil ça. Donc quand il fera Atari, il faut que je recule. Tout ça sera un faiseuil. C'est à ça que je pense. S'il sort là, je vais ici. Comme ça. Même s'il continue une séquence par là, ça n'ira pas très loin. Et quand il revient ici, je peux aller là. Comme ça, même le jour où il capturera tout ça. Tac. Tac. Je pourrais rejouer en G7. Et dire, regarde, tout ça, c'est un faiseuil. Le problème, c'est qu'il peut encore partir dans cette direction. Donc, on n'en finit jamais. Mais bon. Il a le mérite d'exister, on va dire. Et il reste tout son temps, en fait. D'autres minutes. Quatre minutes. Quatre minutes. Un moment. Quatre minutes. Un moment. le problème c'est qu'ici il va bien avoir un autre oeil enfin il va bien avoir un oeil au total ça c'est sûr comment on fait pour empêcher qu'il y en a un autre là ça semble un peu dur ah il est vivant là non ? je vais ici ah non il capture cette pierre c'est bon il est haut ah non ça c'est pas un oeil encore mais il en aurait un là ensuite il a soit un là soit un là quand il capture ici je crois qu'il devait jouer différemment la séquence non ? enfin bon il va vivre parce que là en fait il faudrait que je retire l'oeil tout de suite ici sauf que bon atari atari yachicho non ? ouais yachicho donc il est vivant bon c'est un poil compliqué du coup on a pas de points et lui il a pas vraiment de points avec ça mais il avait les quatre coins donc ça suffit large aïe 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 bah c'était marrant de tenter ouais yachicho je vais quand même jouer là parce qu'il faut un peu protéger ce groupe de toute façon ça a l'air un peu sente sinon je joue L1 et on repart sur du tu n'as qu'un oeil il a pas envie de ça je trouve qu'il va jouer n'importe quel coup ici ou alors à la sortie ouais ouais cette partie n'était pas bonne pour moi enfin de ma part allez j'ai trouvé 60 points là le truc c'est qu'il peut réduire pas au-dessous ici ici c'est dur de construire pour moi on a cette coupe hein tac 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 mais bon ça nous fait quelques points quoi pas non plus incroyable il sort comme ça ouais mais il dit comme ça je peux aller jusque là après ouais parce que là si j'attaque là c'est mat si je vais là ça dit tu n'as pas d'oeil ici mais il peut venir jusqu'ici j'imagine et là si j'essaie de fuir il vient là voilà ce coup là F6 c'est juste pour jouer avec moi là clairement parce que du coup je peux venir là mais il peut venir ici contrairement à tout à l'heure quand je viens maintenant ici il peut venir là si je continue il vient là et ce genre de coup ne marche pas on a l'impression hein qu'on va prendre la pierre et tout mais il fait Atari je peux pas défendre mes pierres si je défends mes pierres il capture tout donc on est obligé d'aller par là et maintenant s'il est pas trop joueur il vient par là par exemple ça lui suffit hein il a plus de points bon il joue on va pas l'empêcher hein le truc c'est que tout ça est attaqué aussi il faut être sûr que ça s'arrive avant d'envisager une attaque en fait en vrai à tout moment il joue L1 et si on compte il a plus de points c'est un peu bizarre ça du coup les derniers coups je compte 50 points je compte 50 points on va essayer hein on va essayer un des trucs mais 5 minutes c'était un peu all in sur le on va essayer ça par exemple ce genre de coup le truc c'est que notre position est assez faible ici et nos groupes sont pas faibles en soit donc euh peut-être que des points peuvent apparaître un peu par magie c'est parti et on va essayer de voir qu'il faut mettre dans un petit peu que ça peut avoir un petit peu qu'il est plus Ouais et si je coupe Atari Je suis contre Atari comme ça Donc si je coupe il fait d'abord cet Atari Je vais là Puis il fait Atari Je vais là Puis connect Je peux descendre Si il descend je vais là Oh ça a l'air de passer Peut-être que lui ce qu'il lit Ou alors peut-être que c'est moi qui me trompe Peut-être que lui ce qu'il lit c'est quand ça se passe comme ça Je tente de connecter comme ça Et là il peut couper effectivement Sauf que j'ai le B8 Il pate en charge Sauf que j'ai le B8 Sauf que j'ai le B8 Sauf que j'ai le B8 Il joue avec moi depuis tout à l'heure du coup Là c'est compliqué pour moi, parce que si je connecte, il peut faire cet atari de toute manière Je connecte là, il capture et il a ses deux yeux, après je peux faire ça Tac 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 Mais ça me donne juste ça Et j'ai pas trop d'autre choix parce que quand je viens par là il peut couper ici Quand je viens par là, il vient là Je peux aller là, il peut pas aller là Non ça ça marche peut-être Ah non, quand je viens ici, il vient directement en D8 Donc il faut que je connecte Heureusement ici il peut pas couper directement en D6 Parce que s'il vient là je peux faire atari Et il peut pas connecter sinon je capture le tout Mais il s'est donné une possibilité de plus de vivre Donc là c'est Si c'était pas 100% vivant, ça l'est en tout cas Mais c'était 100% vivant, à tout le moment il pouvait jouer les L1 Et là je peux pas faire ça parce qu'il peut aller en D5 Il lui resterait deux libertés spam d'autobataille Donc il faut connecter Ce qu'il y a c'est que maintenant il est même pas Il peut encore jouer parce que maintenant il a L1 Ou la capture ici Donc il a aucunement besoin de capture ici Et il peut aller par là Ou protéger, ok Parce que maintenant quand je viendrai en F5 Il va en L1 Et quand je vais en L1 Il va en F5 Eux sont vivants Alors on a fait quelques points ici Hum Donc là la séquence classique C'est blanc, noir, blanc Noir, blanc Noir, blanc Noir prend la pierre par exemple Et on commence à monter un peu Et ici on pousse, on pousse C'est pas très agréable Peut-être celui-là plutôt Maintenant il faut déplacer le moyo un peu quoi Tentez de jouer par ici Non c'est pas bon C'est mieux de cette couleur Sauf que Ah Il est entré par là Entré par là Entré par là C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué Mais on va essayer de faire apparaître quelque part quand même Le défi c'est de ne pas trop lui en donner du coup Il continue à m'attaquer Très agressif lui hein quand même Je prends les 4 coins et je te prends le reste d'ailleurs Il veut le goben Et ça marche pour l'instant Ok Il répond là-bas Je sais que normalement la réponse c'est N17 Mais exceptionnellement est-ce qu'on n'aurait pas envie de jouer autre chose ici Je sais que Dordine des vidéos de MDZ là il disait que P15 je crois que c'était une erreur Mais bon C'est vraiment l'extérieur qu'on veut là Si je joue ici Il sait que je ne vais pas développer beaucoup en haut Donc il pourrait faire l'Atari en O15 Je connecte et il connecte solide ici Même s'il va concéder un peu de bord Ce qui est intéressant c'est que je ne fasse pas de point ici Je peux aussi décider de juste reculer C'est peut-être un peu mou quoi On donne beaucoup dans le coin peut-être Ce qu'il y a c'est que si je fais ça Il fait Atari de ce côté Tac Et il peut faire Gull de Tigre Il continue de faire des points en haut Et il peut sauter direct en M14 après Croscote ça donne quoi On va faire Atari quand même comme ça Tac Tac Connecter ça donne un peu la même Je suis un peu obligé d'aller Là les autres pommes sont vraiment dégueulasses Là c'est lui qui doit peut-être changer un peu du joseki classique En allant au 15 Normalement lui en fait la suite c'est d'aller en N16 Quand il va en N16 Je viens ici Et ensuite il a plusieurs choix Il peut continuer en P15 Il peut continuer en N15 Ou il continue en M17 Il a baissé 3 chevaux là ensuite Normalement le P17 c'est considéré comme une erreur Ce qu'il vient de faire Bon bah du coup ça donne envie de monter Ce qu'il vient c'est qu'ici il peut sauter jusqu'ici S'il vient là je peux absolument pas empêcher Tac 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 Je peux faire Non c'est pas Tac Atari Euh de l'autre côté Tac 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 Atari Ouf Atari Et c'est le même problème que tout à l'heure Si je joue en H9 Il me capture le tout Donc j'ai oublié de reculer là bas Mais il peut capturer ici Compliqué C'est compliqué c'est compliqué On va quand même essayer de protéger Je pense qu'il réduit pas du bon côté Ah couper Sacrifice cette pierre Euh Est-ce qu'on descend une fois Tac Le problème c'est qu'il vient ici Ouais c'est chaud Tac C'est sûrement obligé de tourner tout de suite Normalement on descend Mais là je pouvais pas trop je pense Et on vient par là Faut connecter au dessous Mais il vient ici C'est un peu timide peut-être Tac Ouais Tac 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 Ouais je suis obligé d'attenter des trucs On se bat vraiment pour faire quelques points Mais en vrai Il joue O12 En bourrin Et ça devrait passer Je pense C12 Même idée Ouais On va essayer de couper On va essayer de couper Parce qu'encore une fois Il va quand même profondément Donc on va essayer de voir Ce que ça peut donner Sachant qu'il reste toujours Cette séquence Dont on parlait tout à l'heure Tac 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 Où ça coupe Parce qu'il peut faire Atari certes Mais ensuite il peut pas connecter De deux côtés Donc il viendrait là Mais Atari Tac Et si on peut obtenir ce coup Bon C'est vraiment la séquence Ça serait la séquence Magique Où on peut faire Toutes ces deux de là Mais bon Pas de chance quand même On se cache pas trop On va reculer Ce qu'il y a C'est que Je fais des points Mais il va en faire aussi Donc il faut en faire Encore plus que 60 On a un petit peu ici Plus trop de temps de compter En fait J'ai 3 minutes 40 J'ai l'impression que Tout nous est parti Sur ce tournoi C'était un peu compliqué Oui c'est pas qu'une impression Ok Il va forcer ici Pour pouvoir forcer là Le B17 sera gros De toute manière Quand il est là Je pensais faire ça J'ai pas le droit de faire ça J'ai pas le droit de faire ça Noir Blanc Noir Blanc Noir Ouais je suis dans la merde C'est juste On va en recul Petit Hmm Mmm Allez on tente ça On tente un peu le tout pour le tout Hop Dans les deux cas on va pouvoir couper cette T Parce qu'il ne voudra pas nous laisser connecter ces pierres là Son coup en P8 c'est pour attaquer ces pierres Hop Ça ça capture je pense On va lire quand même Blanc, noir, blanc, noir, blanc On a trois libertés contre deux Ça ça capture Ouais c'est sûr Mais j'en ai pas forcément le temps Je pense plutôt à jouer un coup comme ça Peut-être un peu risqué il faut que je lise C'est peut-être mon salut en fait Qui passe sur ça Parce que si on réussit vraiment à jouer ce coup là Ben c'est vraiment cette zone là Qu'on peut avoir en fait Ce qui est Assez inespéré Bon bien sûr il peut réduire Il y a du S13 Il y aura des gros coups Ce qui est là c'est que je suis peut-être obligé de faire cette gueule de tigre Où il peut faire atari et continuer Avec un obi Et il prendrait sur la deuxième ligne tout ça Parce que si je joue ça Il peut jouer Q7 Je connecte Il m'attaque durement Et en même temps Il m'attaque durement Je connecte Maintenant il faut qu'il rajoute un coup Il faut qu'il rajoute un coup Et ensuite je peux Sortir comme ça Ouais c'est peut-être possible de faire ça Ce que je regarde c'est ça S'il fait ça Qu'il menace de couper assez clairement Oui mais Quand je connecte Il faut qu'il rajoute un coup Sinon je peux à progrès Peut-être capturer ces trois pierres Blanc Nord Non Il faudrait pas que je cligne avec ton R6 Il faudrait que j'aille en Ouais Si je fais S7 Et qu'il va en Q7 Faut que j'aille en Q6 Même s'il vient en R7 Je connecte Ensuite il est face à un problème Parce que s'il essaie de m'enfermer Je peux venir en O7 Et il est fichu En tout cas je connecte Il faut lui voir après ici Et s'il connecte Donc blanc Noir Blanc Et s'il connecte d'une manière ou d'une autre Blanc peut fuir en faisant ça J'ai l'impression Voilà C'est là où il y a ce coup là qui apparaît Même s'il y a ici Tac tac Il nous reste 4 libertés Humm Ah c'est compliqué Obligé hein S'il protège je peux aller là Donc quand je vais là Quand je vais ici Il est obligé de protéger d'une manière ou d'une autre Après il me retirerait une liberté Du coup il m'en resterait 2 Et je joue S9 Il descend Je suis en Atari Je capture ici Et s'il protège Je recapture Il protège ici Ou alors il joue le co Et s'il protège ici Je peux aller là Tac tac Non ça suffit pas Donc là il faut que je prenne Du coup il va là Mais c'est SNT Parce que du coup il faut que je l'ajoute un coup Et il peut aller là Et c'est chiant parce qu'il réduit tout à fait ça Ah là 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 Ou alors je coupe ici S'il fait un coup par là Il me reste 2 libertés Donc je prends cette pierre Et s'il résiste comme ça Je fais d'abord Atari Hum Et s'il prend Je fais Atari comme ça Il va là Et maintenant je peux venir ici Ça peut être intéressant ça Donc ça il faut pas qu'il fasse Atari comme ça Sinon je fais Atari Tac tac Et je reviens là Il peut pas passer en T7 Parce qu'il se mettrait en auto Atari Il me resterait les 2 libertés là S'il avance Il me restait les 2 libertés quand même Je vais là Donc quand je viens ici Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Retirer tout de suite une liberté Capture Connecter Je capture S'il recule S'il recule On peut faire Atari Puis on revient là Et il peut passer au dessous Ah c'est mieux que rien C'est mieux que rien On va essayer Bon là il a tout le temps qu'il veut pour lire Lui il a le même temps qu'au début de partie Bon il me reste une minute 28 Bon et en vrai là il joue S9 je pense Ça peut être pas mal Ça peut être bien pour lui Bravo Pelle Coupe Merci Bon celle-ci elle trade depuis un moment Mais pendant longtemps dans la partie Elle servait à rien Parce que ça me donnait un petit peu de poids ici Mais avec la force qu'on s'est construit en face C'était plus intéressant Pour ça il faut pas Il y a une séquence je la joue Si elle apporterait rien Il faut pas y aller Mais en vrai il va s'il va en S9 Ah oui oui non En fait oui tout simplement Il va pouvoir connecter de ce côté Mais moi je peux quand même Je peux quand même faire cet Atari Tac tac et reculer ici Blanc, noir, blanc Noir capture ici Ah c'est chiant Non il n'y a rien d'autre Ah c'est dommage Non il n'y a rien d'autre de spécial Je suis obligé de faire ça Il capture Ou non même ça Peut-être la capture tout simplement C'est plus simple C'est plus prudent J'ai dit oui comme tu m'entendais Bon On a combien de points dans tout ça Eh première capillère capturée A un moment on a fait Je sais pas quand on a fait Non ça fait un moment Ça fait un moment Celle là Pas qu'on a porté quoi 45 secondes On a pas le temps de compter en fait Il faut juste jouer Et on verra quoi Ouais je vois rapide et agressif Mais bah ça lui aurait réussi Ça lui aurait réussi Donc il a raison Ouais Ah il est Juste plus fort que moi quoi Il est juste plus fort que moi Juste il faut double Koboku Shimari Et après jouer full quoi Ouais Ça marche C'est vrai que normalement J'ai un jeu très territorial Et là j'ai tenté un jeu Que influence C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud dije M'ai tuné C'est chaud C'est chaud Du Ce 兩 Que Tu C'est ce qu'on fait. Ah ça met la pression. 4, 3. Je crois que c'est quand il fait ça. Tu peux me couper non ? Qu'est-ce qu'il est agressif. Qu'est-ce qu'il est agressif. S'il répond ici je vais là. Tu crois encore en deux victoires là vache ? C'est un très bon Yossé quoi. B17 c'est gros. N18 c'est très gros. C'est ça d'ici. T'inquiète Fok je suis pas sûr qu'il ait dit un truc qu'il parlait d'Echimari. C'était au tout début de partie donc. Ok on vient là. Pas bien grave. Cette pierre est pas si importante. Bon ça fait quelques points. Ici comment il fait ? Noir, blanc, noir. Comme il a des ces deux libertés il peut connecter par-dessous. Ouais. Noir il a quand même des gros sente. Parce qu'en fait ce coup là il est quasiment... Ouais il me prend les pierres là. Bon allez j'abandonne c'est trop gros ça. C'est beaucoup trop gros ça donne beaucoup trop de points. Désolé on est parti. C'est pas forcément passionnante. Mais je vais la abandonner. C'est beaucoup trop gros. Parce que quand il prend ça. C'est immense. C'est immense. Ok merci pour la partie. Ouais il était devant entre 20 et 30 toute la partie. Bah ça fait mal hein. Il m'a vraiment... Y'a pas un seul moment où j'étais devant la partie. C'est fou. C'est fou c'est fou. Il ferait mieux de jouer à CK2. C'est clair. Salut Goshi. Salut à toi. J'ai réussi à bien réduire il dit. Ah oui oui c'est sûr. C'est sûr c'est sûr. Noir 24 d'avance là. Et après oui c'est par ici où ça commence à être dur. Ouais au début de partie quoi. En fait c'est juste pas possible de jouer Moïo quoi. Après oui. Trop compliqué. En fait ce qu'il y a c'est que dès le début quand on est... Rien qu'à ce moment là déjà quand il vit c'est bon il mène de C22. A la fin il a fini à 24. Donc à partir de ce moment là je n'ai pas réussi à rattraper. En même temps... Il n'y a pas de points quoi. Il n'y a pas de points. C'est un peu chou. Je lui ai juste dit j'ai bien réussi à tourner dur. A la prochaine. Une broutille pour lui. Bon. Ouais. Donc on peut regarder un peu ça mais... Ouais ouais. A priori. Ouais je dis t'étais repassé devant. A quel moment ? Le graphite j'ai comme jamais. Jamais de levier je suis repassé devant. Je suis jamais repassé au dessous des 20 pro-é. Bon. Le graph comme vous voyez vous... Bah là vous avez toujours les 2 minutes de décalage. Mais le graph comme vous voyez en haut à droite c'est le début. Et en bas à droite à gauche c'est la fin. Mais ouais compliqué la partie. C'est dur de jouer au mouillot. Donc ici bon on joue ça. Rien de particulier. C'est marrant je sais pas pourquoi j'ai le droit à tous les coups. Corrigés. Donc je monte. On monte. Il saute. Bon là par là c'est pas des erreurs. Même si c'est moins 1,4 ça va c'est pas des grosses erreurs de notre niveau. Il capture. Et en fait il faut que je joue un coup qui soit un peu plus menaçant. Que ce coup là. Là ça commence à être une erreur moins 3,9. Donc je joue ça. Comme ça je suis sûr de... Soit il répond je peux recapturer. Et c'est vraiment un coup où il y a des choses à jouer. Et ça fait de l'adji sur ce coin. Ou alors comme montre l'IA. S'il décide de capturer. Bah mon coup il est quand même beaucoup plus menaçant que mon M6. Parce que il dit bah tu peux aller dans le coin. Hop. La séquence qu'il propose. On va par là. Et on menace quand même de prendre le coin. Bon je sais pas si je suis très fan de cette séquence qu'il propose quand même. Le bord droit a l'air immense. Mais selon eux c'est even. Après on a pas encore touché du tout à ma position. Mais bon c'est quand même chose je trouve. C'est surtout ta gestion des coups au début de partie avec le coup. Ouais c'est ça. C'est ça là qu'on est en train de pouvoir là du coup. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable ouais. Mais je tentais en fait. Je voulais tenter un truc et ça n'a pas très bien marché. Du coup en fait très rapidement je suis au moins 5. Et ensuite. Bon là cette séquence ça ne change pas grand chose. On est toujours vers moins 5 là. Et en fait c'est ma gestion de ce groupe. Que je. Que je n'arrive pas. Je pense qu'il vient trop profondément non. Ouais pas tant que ça finalement. Tac. Quand je viens là. Ouais il faut essayer de fermer là. Et dire regarde j'ai soit ça. Soit en bas. Mais au moins fermé. Et s'il connecte. Bah. On fait beaucoup de points ici. Et ça a l'air déjà pas mal. Ça a l'air suffisant. Je sous-estime le potentiel je pense des mollos. Il retire un côté tu prends l'autre. De toute façon tu menaces beaucoup trop. Évidemment que tu n'auras pas tout. Donc si j'ai déjà ça c'est énorme en fait. C'est ça ce qu'ils disent dans la partie. Ça fait beaucoup de points là. Blanc il a quoi ? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on va dire. Ça fait 8 x 8. Pas mal. 64 points là on va dire. Bon j'ai agrossi un peu le trait. Mais 60 points. Bah c'est ce dont on avait besoin. Quand on en parlait un moment. On dit c'est noir à sur 160 points. Et on peut encore aller envahir. Réduire. Jouer le à droite et tout. Ouais. Bon je vais m'arrêter là en tout cas. Je suis. Vous avez dû le remarquer. Je suis claqué aujourd'hui. Hop. Tant pis. C'est la dernière partie du coup de ce tournoi. Donc on se retrouvera pour le prochain. Il ne faut pas que j'oublie de m'inscrire. D'ailleurs petit appel là. Vous êtes plusieurs dans le chat. C'est le prochain tournoi. Les inscriptions c'est en. Ça commence bientôt. Je crois que c'est le 26. Je crois que c'est samedi que ça commence ses inscriptions. Et il commence vers la mi-novembre. Et c'est un tournoi par équipe. C'est du 4 contre 4. Donc. Il faut trouver. Il faut que je trouve. 3 personnes pour jouer avec moi. J'ai vu que. Bah je vais vous montrer ça. Est-ce que vous verrez bien. Ouais. Vous voyez bien. A tout près. Je vais décaler ça. Non. Bon en gros. Condition de participation. Bon. Une équipe. 4 membres. Il y a un. Max. Niveau légendaire et mental. Grand maître. Je crois que je suis niveau grand maître. Un minimum. Donc un ou deux. Au niveau adept. Elite. Donc juste au dessous. Et un débutant on va dire. Donc voilà. Chacun joue son truc. C'est ton principal. 40 minutes. 5 fois 30 secondes. Et commis 7,5. Donc on verra ça. Il faudra que je vous poste. Pour essayer de trouver 3 personnes. Mais même si parmi vous. Il y en a qui veulent. Essayer de faire une équipe. Là je vois Shane Bluth dans le chat. Mais ça. Je pense que. C'est trop fort. Pour qu'on puisse faire une équipe ensemble. Il faudra que je vois ça. Parce que ça peut être sympa. A faire comme partie. Il y a 2 match. Le seul truc qui est dur pour moi. C'est. C'est assez soutenu. Comme rythme. Et c'est pareil encore. Cette fois là. C'est. Comme vous le voyez ici. Par exemple. C'est une partie tous les 4 jours. Encore. Une partie tous les 4 jours. C'est chaud. Je trouve. Mais bon. Surtout que là. Les 4. Du coup. Bon après. Ça change rien par rapport au tournoi. Mais les 4 doivent s'arranger avec leur adversaire. Mais en soi. Oui. C'est la même. C'est pareil. Qu'on fasse ça chacun de notre côté. Ou qu'on fasse ça sous équipe. On n'est pas obligé de jouer en même temps. Du coup. J'imagine. Sinon c'est trop. Trop strict. Donc voilà. Le prochain tournoi sera le tournoi de confiance. Il appelle ça. Ce sera sympa. Si on peut y participer. Et ensuite. Ça nous reverra au tournoi speedy. Qui est en janvier. Donc on aura le temps d'ici là. Ok. 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 C'est quand le prochain ? Bah du coup. Le prochain. Du coup inscription. Je dis le 26 octobre. Et. Bon l'inscription. Ouh là. Qui finit le 15 novembre. L'inscription. Il y a le temps. Il faut que je dis ça. Moi je suis toujours au dernier jour. Merde. Et ça commence dès le 16. Il y aura 6 rondes pareilles. Donc ça finira le 9 décembre. Donc ouais. En. Une. Deux. Un petit peu plus de 3 semaines. Il y aura 6 parties à jouer. C'est bien. Ça fait le rythme. C'est bien. Voilà voilà. En tout cas. Cette vidéo. Je vous la mets sur Youtube. Enfin la rediff. Donc sur Youtube. Si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un. Un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait. Et que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et on se revoit. Pour le tournoi de la confiance. Pour les prochaines parties de tournoi. Et sinon. J'aurai d'autres parties. On va reprendre des parties plus classiques. Sur les autres serveurs. Et on va refaire des petites sous-mégos. On va essayer de voir un peu ce qu'on fait. Voilà voilà. Allez salut. Salut.